Musique En quoi la musique est-elle utile ? Alors en tant qu'art, traditionnellement, la musique est plutôt affiliée à l'inutilité. Pas au sens où elle n'aurait pas de valeur, mais au sens où elle ne répond pas à la satisfaction de besoins naturels. Elle relève du spirituel, du culturel. La musique n'a pas non plus à proprement parler d'utilité pratique, contrairement à la technique, qui se sert de morceaux de bois plutôt que de morceaux de voix pour construire des objets. Car la musique ne vise pas l'utilité, mais la beauté. Aussi, si la musique est inutile, c'est au sens où ça n'est pas sa finalité de l'être. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne vise pas à l'être qu'elle ne l'est pas. La musique répond à des besoins notamment psychologiques, ceux de ressentir et d'exprimer des émotions. Elle est un moyen d'expression de l'homme et de connexion entre eux. En témoigne l'attention portée par l'oreille du spectateur à l'intention de la griffe ou de la patte du créateur. Et de griffe à patte, comment ne pas évoquer le loup d'esprit Francis Wolff ? Vous l'avez ? Qui justement dans son ouvrage « Pourquoi la musique ? » répond pour rien, pour tout, pour sortir de la caverne où nous ne faisons que vivre, pour chanter, danser, être ensemble. Car si tantôt la musique adoucit les cœurs et parfois tard excite les corps, elle est facteur de vie et du vivre ensemble aussi. D'abord avec soi. Car la musique, comme le saluait Descartes, donne Descartes, pour unir notre âme et notre corps, par l'entremise des sens qu'elle affecte. Une union d'autant plus précieuse que le corps et l'esprit sont dans nos sociétés plus que jamais dualisées. Le corps-là est l'as d'un esprit qui court là et tire sur la corde du corps. Elle est donc un facteur de mieux vivre avec les autres aussi. Car la musique et l'art en général jouent un rôle social. Aristote parlait de catharsis qui purifie les âmes, libère les spectateurs de leurs pulsions, angoisses, fantasmes, au travers de ce qu'ils ressentent et imaginent. Ainsi, écrit-il dans son ouvrage « Politique », la musique adoucit les mœurs. Elle favorise le vivre ensemble. La musique arrache magiquement l'homme à lui-même, écrit Yankelevich. Elle transcende les individualités, invite à l'imaginaire, à se raconter des histoires, qui, par force de répercussions, peuvent aller jusqu'à prendre corps dans notre propre histoire. Songez par exemple à l'hommage rendu à Johnny, à tous ces individus réunis, à la fois séparés, ne se connaissant pas, et rassemblés, regardant ensemble dans une même voix, eux qui écoutaient la même. Songez à l'émergence de cet esprit collectif, avec en première ligne qui ? Le chef de l'État, c'est dire ? Un rassemblement témoignant de la force de la musique et de son importance politique. Elle, qui se présente comme un facteur à la fois psychologique et social, facteur de ce qui nourrit l'esprit individuel, et d'un esprit collectif qui nourrit chacun d'entre nous. Aussi, reprenez avec moi tous en chœur, la musique est utile, en ce qu'elle met à tout âge, avec et sans hache, le chœur à l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada